bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne histoire et révélations ce soir j'ai le plaisir de recevoir deux personnes qui me tiennent à coeur que je voulais vraiment depuis longtemps invité dans un live ce soir c'est fait c'est tamara biamman et taïkan merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation merci bonsoir à qui le allez qu'est ce qui veut commencer allez taïkan tu te présentes deux minutes oui bon mais voilà je m'appelle taïkan alias jean michel je suis bon taïkan pourquoi taïkan parce que c'est cheval fougueux et que je suis pas possible on peut pas me dresser un véritable sauvage mais un sauvage dans la lumière à toi tamara et bien bonsoir moi je suis tamara tamara c'est mon vrai prénom biouman comme comme être humain en fait c'est un petit jeu de mots et je suis un médium guérisseuse je fais pas de voyance je fais principalement des lectures d'âmes et des accompagnements voilà depuis 2007 déjà en activité depuis 2015 la réouverture des canaux je suis ravie d'être avec vous ce soir yes alors on va commencer je vais mettre le générique et puis on va attaquer donc on va attaquer le thème de ce soir dont on va parler de spiritualité mais je crois que je vais changer le titre on va parler plus des attaques mais quand je parle des attaques c'est en global en général donc on va attaquer juste après l'intro donc c'est parti oh 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 yes c'est parti donc par contre si vous avez des questions pendant le live n'hésitez pas à poser des questions et les invités n'en manqueront pas d'y répondre s'ils peuvent y répondre bien sûr alors c'est parti comment définissez vous la spiritualité et quelle est votre expérience personnelle dans ce domaine je commence vraiment pour moi en fait je n'associe pas la spiritualité au dogmatisme et à la religion parce que pour moi la spiritualité c'est quelque chose qui est en nous c'est quelque chose de grand c'est dans notre coeur notre coeur sacré voilà notre corps sacré et aussi ce qui fait de nous en fait des êtres du monde de la lumière la spiritualité c'est aussi savoir se remettre en question quand on fait les choses positives comme négatives et aussi se dire que nul n'est parfait puisqu'il est écrit que du fait que nous sommes ici bas nous sommes aussi impurs et pécheurs que les autres et ça nous permet de nous améliorer on sera peut-être jamais parfait tant qu'on sera ici dans ce monde mais le principal est d'y accéder à son rythme peu importe le chemin que l'on prendra le principal et d'arriver à la maison de tuer c'est une super belle définition je vais continuer puisque pour moi c'est très aligné aussi on partage cette même vision de la spiritualité le côté peut-être un petit peu plus accessible pour aller un peu plus loin dans ce que tu apportes déjà c'est effectivement cette remise en question de mettre du sens se responsabiliser aussi c'est à dire que de derrière cette ouverture du coeur et de tolérance à l'autre et de différence à l'autre c'est aussi se responsabiliser et j'allais dire déjà sur le plan des fréquences des énergies d'être aussi conscient qu'on n'est pas qu'un être de chair et que du coup tout est cause à effet et tout est tout est en résonance que ce soit au niveau de nos pensées au niveau de nos paroles au niveau de nos émotions on est des êtres vibrants des êtres de lumière et des êtres vibrants et vibratoires et donc cette partie aussi de savoir se remettre en question et se responsabiliser sans forcément se mettre des coups derrière le dos on en parlera peut-être ce soir mais mais voilà peut-être une première définition de la spiritualité on pourra en parler longtemps ouais ouais c'est ce cheminement c'est ce cheminement je te rejoins complètement sur cette notion n'en est pas parfait on est en évolution permanente et ça ne s'arrêtera jamais donc cette notion de perfection elle est selon moi vraiment à abandonner dès le début du parcours et à s'offrir aussi cette compassion cette cette patience cette tolérance déjà à soi même cet amour de soi de se dire ok je suis en chemin je suis en travail et ce sera pas fini donc c'est cédé aussi de cette fréquence un petit peu d'amour et d'auto d'érision s'élever un petit peu de cette condition de l'ego qui nous ramène vers une vision très très basse très obscur et très limité de notre être donc c'est vraiment ce petit capuchon qu'on peut ouvrir là la spiritualité qui va faire la différence dans notre vie effectivement je te rejoins pour moi non plus ça passe pas ni par du dogme il n'y a pas une vérité unique il n'y a pas de gourou il n'y a pas de et et pas vers les religions non plus en ce qui me concerne et c'est plutôt vraiment ce petit capuchon qu'on va pouvoir déboucher et souffrir ce champ des possibles et cette vision plus en en 360 et non pas uniquement en 3d qui divisent moi je rajouterais par rapport à ce que vous avez dit c'est que moi je pense et vous allez me dire si j'ai peut-être raison j'ai peut-être tort je pense que vous êtes un tremplin pour nous c'est à dire pour la grande majorité parce que comme vous l'avez vous l'avez dit tous les deux on l'a tous en nous ça mais vous l'avez beaucoup plus évolue fait évoluer par rapport à nous et je pense qu'à un moment donné nous on va avoir besoin de vous pour justement récupérer ce qu'on nous a pris donc qu'est ce que tu qu'est ce que vous en pensez vas-y tamara ouais pas totalement je vois ce que tu veux dire par là tu sais c'est un petit peu comme un moine qui a que ça à faire la journée c'est à dire que dans ce nous et dans ce bout que tu passes divise des yeux un petit peu mais pas des êtres à part on les aide comme tout le monde et la seule différence est qu'on s'est peut-être donné la chance mais nous mêmes comme tout le monde peut se donner la chance de cheminer la seule différence est que dans nos métiers ça fait partie de l'hygiène on est tenu de continuer à évoluer de continuer à cheminer donc il n'y a pas plus de mérite c'est pas c'est pas tant on a plus avancé c'est que on s'est proposé dans cette incarnation de cheminer c'est forcément au détriment d'autres choses donc il n'y a pas plus de mérite c'est si dans cette vie on choisit un chemin de spiritualité c'est au détriment peut-être pour certains d'un chemin de famille peut-être pour d'autres d'un chemin de matérialité je le vois pas comme étant ouais mais je pense que je me suis mal exprimé je voulais vous dire je voulais dire en gros complémentaire c'est à dire que il y a certains domaines que vous vous avez pas on va pouvoir vous apporter c'est des échanges et c'est plus dans ce domaine là pour que justement on arrive à faire quelque chose tous ensemble parce que on doit être tous un pour qu'on fasse quelque chose ensemble de commun c'est plus par rapport à ça et puis pour te rejoindre dans cette notion de on peut avoir besoin de vous là si on met des vous c'est sûr que ce 21e siècle ce départ ce démarrage là dans cette nouvelle humanité si on peut dire c'est ça qui est en train de se jouer en même temps sera spirituel ou ne sera pas on arrive à l'apogée de ce de cette version matérialiste capitaliste de l'humain donc évidemment soit la porte de sortie sera mettre plus de sens et dépasser cette condition d'homo sapiens 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 passer cette étape d'être un peu plus en conscience et ça passe pas par du mental ça passe par du coeur toutes les personnes qui sont en chemin le vivent donc on pourra l'explorer aussi sur ces questions de la spiritualité il y en a certains qui s'y perdent en disant ah j'apprends j'apprends sachant sachant j'écoute les gens j'écoute les émissions au final et oui mais c'est pas là que ça se passe ça c'est l'étape une quand on recherche des réponses quand on va dans les bibliothèques ça se passe vraiment à l'intérieur comme nous l'a dit taïkan au tout début donc sur ce côté oui c'est en ce moment et ça va durer longtemps ce moment nous trois on sera plus là mais sur ce moment que traverse cette humanité en ça la spiritualité et les personnes qui sont déjà en chemin actuellement dans nos temps modernes peuvent être des réponses mais je préfère dire des invitations je 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 nous vois si je mets encore du nous et du vous plus comme des invitations que des réponses il n'y a pas une d'accord ok parce qu'en fait si tu veux le message de la spiritualité a été parce que j'essaye en même temps de capter ce qu'on me dit a été très perverti puisque depuis que le monde est né on a créé des sociétés mais pour avoir un pouvoir certains hommes ont créé une sorte de dogme que ce soit dans l'égypte ancienne que ce soit dans la grèce antique que ce soit même au moyen-âge on a servi une population par des siècles et des siècles on va dire d'indoctrinement à dire vous devez respecter ce qui est écrit dans le livre sinon vous irez en enfer on on leur a fait peur et on les a rendu totalement comment pourrais-je dire il n'y avait pas le droit d'apprendre à lire parce que s'ils auraient lu les livres ils auraient pu se libérer plus facilement ils ont voulu contrôler les mentalités des gens et les siècles ont suivi 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 ce qui fait que cet indoctrinement est resté ancré on nous l'a on les a donné de nos enfants à nos enfants et la spiritualité s'est perdue et qui a compris tout cela en fait deux civilisations les templiers les vikings vivre libre sa foi parce que c'est 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 deux ces deux peuples on va dire comme ça ces deux peuples avaient compris une chose il ne servait à rien d'apprendre par coeur un livre que ce qui fait de toi un être ce qui fait de toi un être spirituel c'est ce que toi tu apportes à la foi et qu'est-ce que l'on apporte à la foi la liberté et l'amour et la liberté et l'amour c'est une force qui crée la lumière et ça on nous l'a enlevé par l'endoctrinement des religions par l'endoctrinement aujourd'hui que l'on connaît par la politique et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une renaissance de la spiritualité pour ça aussi que les templiers sont aussi souvent on va dire à la mode comme les vikings parce qu'en fait tout ce que les vikings se sont battus ainsi que les templiers se sont battus c'était pour la foi et la foi qui n'avait rien à voir avec la religion le dogmatisme la spiritualité parce qu'on est Dieu nous a libérés de nos chaînes pas pour nous en mettre d'autres c'est joli regarde dans cette phrase aussi elle a été détournée déjà apprendre par coeur c'est pourtant là la solution mais pas l'apprendre par le cognitif l'apprendre par l'expérience et effectivement par le coeur tout est déjà là là où ça a été transformé ou déjà dès l'école on dit apprendre ta poésie par coeur mais tu n'as pas compris ce qu'il y a dedans c'est pas grave c'est pas l'apprentissage apprentissage on fait un peu de langue des oiseaux là c'est pas en le coinçant dans le mental c'est en allant l'expérimenter j'apprends par mon expérience et si j'apprends par le coeur et non pas par mon mental là j'avance vers quelque chose de constructif qui va me faire évoluer dans la bonne direction c'est ça ouais ok prochaine question quels sont les avantages de la pratique spirituelle et comment cela peut-il améliorer votre vie Tamara on a deux questions quels sont les avantages tu peux bien me les répéter s'il te plaît quels sont les avantages de la pratique spirituelle et comment cela peut-il améliorer votre vie alors là c'est pareil je pense que on va se retrouver on peut en parler pendant toute la soirée les avantages peut-être je dirais cette enfin cette cohérence cette sensation d'unité d'aller vers une unité à l'intérieur de soi déjà de soi donc le fait de se proposer un chemin en spiritualité c'est déjà connaître à toi-même tu connaîtras les dieux c'est déjà cette notion d'unité à l'intérieur de soi de décrypter un petit peu les mécanismes on en revient sur on est des véhicules on est des bagnoles nous ici donc déjà d'apprendre c'est comme si tu me disais ça va te servir à quoi d'apprendre ça marche comment ta voiture déjà sur le plan inférieur très souvent les gens vont partir spiritualité de suite dans les étoiles certes on est des poussières d'étoiles mais on est dans un corps incarné donc les grands avantages c'est déjà d'avoir une meilleure maîtrise de soi donc de savoir appréhender les mécanismes du mental appréhender les mécanismes de l'émotionnel appréhender les mécanismes de l'ego décrypter un petit peu tous ces jeux psychologiques inconscients commencer à repérer les programmations et les conditionnements qui font que je m'identifie dans un ego dans une identité en fonction de ma culture en fonction de ma religion en fonction de mon niveau social en fonction de l'endroit où j'ai vécu donc c'est commencer à enlever les épluchures d'oignons dans cette sensation de plus j'en enlève en fait plus je suis construite et non pas plus j'en perds au contraire plus je sens qu'il y a cette lumière à l'intérieur authentique et cohérente qui est là et les avantages je pense que chaque personne qui expérimente a une grille de lecture différente sur ce qui est en train de se passer je parle pas forcément en temps moderne sur la planète l'oiseau qui s'envole le dauphin qui nage la personne que je vais croiser dans le supermarché qui comme par hasard dit la phrase qui était la réponse à ce que j'attendais donc ça nous apporte aussi les sous-titres j'aime bien cette expression la spiritualité nous apporte les sous-titres de ce qu'on est en train de vivre le revers de la médaille pas le revers mais les coulisses qu'est-ce qui se passe en coulisses ça met du sens donc le gros avantage quand tu connais les règles du jeu tu joues mieux quand même ton passage sur terre tu arrêtes de te victimiser en conscience tu vas pouvoir justement travailler sur ta fréquence à toi et pouvoir mesurer ah bah ça change quand même tout si je commence ma journée dans cette pensée dans cet état que si je la joue en étant en confiance en étant en amour en étant dans des fréquences hautes si on doit parler de résultats c'est pas du tout la même alors les gens à l'extérieur ils vont dire waouh t'as trop de la chance ah non c'est pas la chance c'est du tout c'est du boulot c'est du boulot que de rester aligné parce qu'il y a déjà toute cette première étape de trouver son centre sa lumière qu'on va consolider justement de jour en jour ça c'est l'étape 1 l'étape 2 c'est de la garder donc tous les avantages ils sont là c'est une vie bien plus fluide bien plus cohérente et facile à décrypter c'est-à-dire il n'y a plus cette notion de hasard qui peut être très romantique ou très burlesque mais qui peut être aussi très victimisante si on ne sait pas décrire les cons on n'a pas de chance c'est toujours à moi que ça arrive voilà là ça fait je ne sais pas combien de temps que je cherche un appart ou un boulot de se rappeler bon on va regarder derrière les coulisses qu'est-ce qui se passe et mieux appréhender les choses voilà oui parce que pour moi la spiritualité le côté positif je préfère ma spiritualité que ma médiumnité parce que ma spiritualité elle m'invite toujours en acte de conscience à vouloir chercher toujours chercher le pourquoi du comment la cause à l'effet pourquoi il arrive telle situation qu'est-ce qui a provoqué telle situation tu vois et donc c'est quelque chose à la fois de d'assez agréable on va dire mais ça aussi un côté assez destructeur dans le sens que l'on on s'intéresse sur une situation précise admettons une personne qui est amoureuse d'une autre personne mais que l'autre personne ne l'aime pas tu vois etc donc toi tu vas essayer de chercher mais plus tu vas chercher à essayer d'aller en profondeur vis-à-vis de la personne en utilisant ta propre spiritualité tu vas trouver des choses parfois lourdes mais c'est quand même assez frustrant dans le sens que si tu vois une chose lourde concernant son passé et que la personne elle reste enfuie en elle tu ne peux pas lui dire tu ne peux pas lui dire donc tu restes sur ta faim un peu tu vois parce que si tu jamais tu lui dis ça et quand tu es dans la spiritualité tu te dis si je lui dis ça à la personne qu'est-ce qui va arriver on est assez moi ça me perturbe beaucoup à ce niveau-là tu vois mais ça m'intéresse mais après la pratique de la spiritualité c'est quelque chose qui est en nous c'est pas quelque chose que l'on nous donne c'est déjà en nous c'est à nous de la réveiller à se poser les bonnes questions même dans sa vie personnelle même pour moi même pour toi pour Tamara on se pose toujours des questions on se torture indirectement l'esprit à savoir si on va faire la chose correctement si on va rester dans la lumière en faisant telle chose et donc je dirais qu'il y a de la il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients c'est pour ça que j'ai toujours dit que même tout ce qui était ma médiumnité et comme indirectement aussi ma spiritualité tout jeune je l'ai vécu en fait comme une plaie parce que j'étais tout le temps en train de me torturer l'esprit à savoir pourquoi l'autre souffre et comment je peux l'aider mais quand tu es impuissant pour aider la personne tu en souffres aussi et donc intérieurement ça te chagrine ça te fait pleurer le coeur et donc tu restes toujours un petit peu coincé dans dans ces questionnements intérieurs de soi alors comment veux-tu élever les autres personnes si elles-mêmes elles refusent de se regarder à l'intérieur d'elles-mêmes parce que nous on ne peut pas leur dire les choses c'est aide-toi le ciel t'aidera on ne peut pas intervenir dans leur vie dans leur vie privée dans le sens tu dois faire ci tu dois faire ça non parce que c'est à eux à prendre la décision nous on ne peut que les inviter à regarder dans le miroir de leur coeur le problème c'est que parfois on a l'impression qu'il y a des personnes qui ne regardent que la pierre et donc dans la pierre l'image ne se reflète pas alors c'est assez compliqué tu sais il y a quelque chose qui me qui me il y a deux choses la première partie je suis d'accord avec vous deux mais il y a la deuxième partie où je ne suis pas trop d'accord c'est le fait parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours quelque part comme tu disais qu'il y a des choses que tu peux dire et des choses que tu ne peux pas dire mais moi rien que déjà dans ça j'ai l'impression comme si j'étais comment dire encore manipulé si je peux me permettre ouais si je peux me permettre je pense qu'on va être obligé de séparer spiritualité et médiumnité parce que les personnes qui font leur chemin de spiritualité ne sont pas concernées par la médiumnité donc ne vont pas rencontrer cette problématique là d'accord on va mettre tout dans le même panier si vous me l'accordez alors c'est des chemins pour toi Taikan qui sont imbriqués l'un dans l'autre moi en tant que médiumnité je ne suis pas voyante mais en tant que médium je suis confrontée aussi à ces questions là à recevoir tous les messages aussi du corps émotionnel de l'autre etc mais c'est vraiment la particularité là de la médiumnité alors que la spiritualité en tant que telle on ne va pas rencontrer ces problématiques là de est-ce que je dis ou pas à l'autre comment la personne va le recevoir est-ce qu'elle est prête là c'est plus la partie accompagnant en tant qu'accompagnant on peut être malmené ou torturé par ce type de question alors que sur le chemin de la spiritualité qui est accessible à tout le monde tout le monde on ne rencontrera pas ces questions là si ce n'est quand même c'est bien de le soulever sur une certaine forme de de compréhension de grille de lecture donc on va parler un petit peu de langage de l'ego mais de niveau de conscience et on le sait sur le chemin il y a un écueil pour tout le monde qui est l'ego spirituel c'est à dire ah ça y est je sais je sais j'ai compris parce que j'ai atteint ce niveau de conscience je vois où t'es en fait c'est parce que si c'est parce que ça donc oui à ce stade là de l'évolution on peut être confronté à ces prises de questions là se remettre en question se responsabiliser est-ce que j'en parle à l'autre ou pas est-ce que je suis en train d'étaler tout mon savoir est-ce que je crois que de la lumière mais en fait qui fait que rapetisser l'autre en face et me nourrir moi-même mais c'est une étape sur le chemin de la spiritualité ça commence pas par là c'est une étape et on peut la dépasser c'est un écueil il y en a qui tombent dedans bien on en perd on en perd des lumières dans cette étape mais c'est un écueil donc je pense c'est important enfin c'est une étape je veux dire mais je pense c'est important de bien séparer justement les attributs les particularités de la spiritualité la médiumité c'est une case un petit peu à part donc évidemment on va rencontrer des problématiques ou des souffrances ou des nœuds au cerveau différents que sur le seul parcours de la spiritualité yes alors les deux prochaines questions sont encore importantes quels sont les différents chemins spirituels que vous pouvez suivre et comment pouvez-vous trouver celui qui vous convient le mieux à votre personnalité et à vos besoins pourquoi tu rigoles bon tu pousses au bouchon trop loin c'est chouette mais c'est chouette parce que c'est des questions que les gens se posent c'est génial ben oui c'est génial ben alors je dirais en fait c'est bizarre parce que la spiritualité je veux parler dans mon cas perso pour moi c'est le chemin c'est quoi c'est c'est mon cœur dans le sens de l'argent alors de quoi j'ai besoin et que au niveau de la spiritualité en fait j'ai besoin de rien c'est pas dans le sens que je suis un être de lumière supérieure non c'est que je me pose même pas la question hein parce que je dis toujours c'est ça a toujours été ma phrase c'est j'attends pas de récompense hein la seule récompense que peut m'apporter la spiritualité c'est si je vois un sourire en face de moi voilà ça c'est une récompense même si je vois des larmes de de bonheur en fait c'est ça voilà c'est parler avec son cœur agir avec son cœur pour le bien de l'humanité mais quand on est dans la spiritualité ce n'est pas non plus dire ce que l'autre veut entendre hein parce que des fois on peut être un peu plus c'est pour ça que je suis un peu cash par moment hein mais j'estime que pour faire comprendre certaines choses il faut provoquer un choc un choc spirituel pour débloquer leur force intérieure hein et pour les inviter à à se faire une autocritique de soi-même c'est pas à moi à les critiquer c'est pas à moi à leur dire c'est qui quel chemin pour aller vers la spiritualité c'est à eux c'est à eux à le trouver mais pour ça il faut savoir se remettre en question oui alors je te rejoins sur cette partie de savoir se remettre en question quels sont les chemins de la spiritualité alors à titre perso toute jeune je cherchais du sens donc je suis allée voir dans les différentes religions parce que en termes de spiritualité à l'âge que j'ai c'était que ça ça passait que par la religion donc et je vais répondre en même temps la deuxième question comment savoir quelle est la nôtre sur ce parcours là en allant visiter différentes alors honnêtement j'ai pas été très studieuse je me suis pas installée longtemps dans chaque religion je peux pas en parler mais simplement en épluchant un petit peu à chaque fois que j'ai rencontré ah mince ah du coup c'est pas fait pour moi ah je me sens réduite je me sens bon là là pêcheur mais dans le sens j'ai rien fait je suis pas valable déjà oh là là compliqué donc mon côté sale gosse j'allais dire m'a fait cheminer encore plus et encore plus et encore plus jusqu'à ce que je trouve ce qui me convenait à moi c'est-à-dire une spiritualité effectivement qui part plus de travail sur soi et de personnes d'autres à l'extérieur donc finalement on en arrive sur ce mot c'est très personnel ce que je te dis là dans le sens de la spiritualité qui te convient à toi la souveraineté aller vers de la liberté vers de l'amour de soi vers de l'amour de l'autre c'est-à-dire de se déconditionner vraiment ça a été moi mon curseur et pour répondre de façon plus générale et moi là mon chemin j'insufflerais peut-être cette notion-là de dire il n'y a pas une spiritualité c'est aussi ça que j'aimerais qu'on fasse passer comme message ce soir d'arrêter ces combats il y en a assez c'est moi qui ai raison c'est moi qui ai tort mon gourou est plus fort que le tien ce précepte-là est débile va écouter lui il a dit que c'était un débile du coup c'est lui qui a raison j'aimerais aussi qu'on parle de cet aspect mais on est toujours dans le même schéma de la division c'est aussi stupide que OM et PSG on est tous uniques donc on a chacun une version tu vois c'est comme une énorme boule à facettes une énorme boule à facettes cette planète Terre donc chaque petite facette c'est un humain donc on en est encore au XXIe siècle en 2023 à se tirer la couverture non moi c'est ça non moi c'est ça et en fait il y a tout le monde qui dit ça du coup c'est ça qui est la vérité non donc tu vois sur cette notion de quelle est la spiritualité et bien la tienne et comment savoir quelle est la tienne celle qui va t'ouvrir vers plus de lumière vers plus de cœur si j'utilise ces mots un petit peu difficiles à mettre dans la matière si on le concrétise celle qui ne va pas te réduire celle qui ne va pas te faire peur celle qui ne va pas te conditionner donc si tu as des passages des preuves pour être accepté dans une spiritualité tu n'as pas de preuves à faire si ce n'est qu'à toi-même et sur les sujets sur lesquels tu as envie de te challenger pas papa maman gourou ou enseignement ou quoi que ce soit non est-ce que moi j'ai envie de me challenger là-dessus non donc je me fous la paix en fait est-ce que j'ai envie de me dire ah oui j'aimerais bien découvrir cette version de moi super j'y vais est-ce que je suis conditionnée est-ce qu'on va me demander de l'argent mais on parle d'une ouverture de cœur spiritualité c'est cette ouverture de cœur qui me permet de lâcher le mental pour appréhender la vie avec cette conscience en mettant du sens en aucun cas c'est rattaché à une énergie de matière donc si on me demande de l'argent si on essaye de me faire peur j'ai rencontré malheureusement beaucoup de personnes qui étaient vraiment avec des énergies super belles des belles intentions mais avec des discours menaçants si tu fais pas ça alors quels que soient les codes mais par exemple si tu fais pas ça tu passeras pas la porte si tu fais pas ça tu n'ascensionneras pas mais on est sur de la peur en fait donc tu vois pour moi je donnerais un peu cette piste là sans dire que c'est la bonne c'est celle que moi j'ai décidé de choisir sur cette seule polarité que je reconnais en tant que loi universelle qui est amour ou peur et moi j'ai fait mon choix de du coup je vais du côté de l'amour ça a l'air plus sympa donc tout ce qui sent peur dans le discours dans l'approche dans la menace aussi au niveau énergétique tout ce qui va essayer de me réduire je m'en tiens écartée et c'est comme ça que à titre perso encore une fois chacun fait ce qu'il veut je vais m'orienter un peu avec un radar est-ce que c'est bon pour moi ou pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux est-ce que c'est bon pour moi ou pas est-ce que ça me fait du bien quand j'entends ça ou est-ce que du coup je suis là oh merde il va falloir que je paye 1500 balles pour passer le stage parce que sinon je vais et c'est la même chose avec les informations avec les médias avec est-ce que ça me fait du bien ou pas ça veut pas dire de s'enfermer dans un truc de bisounos où tout est beau où tout est gentil ça passe aussi par ce discernement intérieur est-ce que cette information tu connais peut-être les trois passeurs de Socrate est-ce que c'est bon est-ce que c'est vrai est-ce que c'est utile ça suffit déjà comme filtre à éliminer pas mal de choses toute la médisance ouais est-ce que est-ce que c'est vrai ce que t'es en train de me dire ou pas alors sur ce sujet là oui c'est moi qui détiens la vérité tous les autres vous disent faux ils sont nombreux à dire la même chose pas en termes d'information mais la façon dont ils présentent l'information il n'y a que moi qui dis vrai tous les autres sont des mauvais parce que la semaine dernière il y en a un autre qui n'était pas toi et qui disait pareil que tous les autres disaient faux donc toi y compris donc tu vois en termes de discernement sur cette notion de est-ce que c'est vrai écoutez-le dans votre ressenti est-ce que ça résonne en moi parce que tu me dis on s'en fout si c'est vrai ou pas est-ce que ça résonne parce qu'il n'y a pas une vérité on est cette boule à facettes est-ce que c'est vrai pour moi est-ce que je valide moi est-ce que j'ai envie de croire parce qu'on est sur un système de croyance uniquement de croyance les gens uniquement de croyance est-ce que c'est vrai ou pas est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est médisant c'est-à-dire que là est-ce qu'on est en train d'arroser une fleur ou est-ce qu'on est en train de lui foutre du poison là est-ce que c'est une information qui élève qui grandit qui va vers plus d'amour à nouveau ou est-ce que c'est médisant mauvais méchant est-ce que c'est utile est-ce que j'ai besoin de cette information ou pas ou est-ce que je m'en tape complet en fait continue ta route j'ai pas besoin de cette information là où j'en suis sur mon chemin donc c'est déjà rien qu'avec ce petit outil là des trois poissaires et Socrate ça fait longtemps il date pas d'hier il était pas sur Youtube le gars donc ça fait un bout de temps quand même qu'on a des outils qui nous permettent de cheminer justement dans cette notion de spiritualité de ce discernement ce chemin est unique c'est le vôtre c'est le vôtre donc c'est certainement pas en étant sensible à tous les comérages à tous les attention il y a un loup-garou dans la forêt moi je suis pas face à un loup-garou je m'avance dans la forêt il n'y a pas de loup-garou peut-être que toi tu vas faire l'expérience d'un loup-garou si tu vibres ça et que tu y crois et que tu en as peur tu es déjà en train de le créer moi avant que tu viennes me parler du loup-garou dans la forêt si je prends l'image des petits chaperons rouge moi je suis bien oh loup-garou salut ça va mec tu vas bien on se fait une petite galette ça se passe comment et en temps réel si je me sens menacée je peux compter sur moi je saurais me sauver toute le celle j'ai mon tu vois mon petit radar donc vraiment sur cette notion de boule à facette j'aimerais beaucoup passer cette information de vous être unique il n'y a pas une spiritualité qui est bonne ou mauvaise et comment le savoir ressentez est-ce que ça vous ouvre comme une fleur la fleur quand elle est face au soleil elle est toute en ouverture elle est prête à tout recevoir quand il commence à faire pas beau il se ferme il se protège nous les êtres humains on est simplement des antennes pareilles en termes de fréquence de vibration pour ça ça veut dire déjà de déconnecter mon mental qui va dire ouais c'est vrai ouais c'est pas vrai parce qu'en fait j'ai lu ceci puis un mec il a dit ça alors du coup ça doit être non non c'est pas là qu'on a les infos la fleur elle réfléchit pas ce qui va faire beau ou pas elle est en ouverture tu vois émetteur récepteur j'ouvre et je ferme dans mon instant présent donc ça fait aussi partie des enseignements que nous ont légué les anciens et ça date vraiment dit à longtemps cette invitation à rester dans l'instant présent qui est là en spiritualité on le rencontre un jour ou l'autre ce concept là de l'instant présent et qui nous empêche d'être dans notre mental qui va avoir peur parce que les autres ont fait l'expérience déjà de la forêt puis ils se sont fait croquer le mollet ou qui vont par anticipation se créer tout un tout un bazar toujours basé sur l'énergie peur alors que dans l'instant présent je suis dans mon expérience réelle et je peux compter sûrement en tant qu'être souverain pour ajuster mes positionnements ajuster ma voilure prendre des décisions alors là vaut mieux que je parte en courant quand même ou en fait les gens m'ont dit que le loup était méchant mais ça se trouve il est méchant parce que personne ne lui parle je peux peut-être aussi voir moi si j'ai pas un petit contact avec ce loup comment ça se passe bon s'il me montre l'écrou je vais partir en courant je vais pas non plus me faire bouffer mais tu vois dans cette image que je donne là je veux vraiment que les gens reçoivent faites vos expériences tout à l'heure on soulevé la phrase apprendre par coeur dans l'apprentissage c'est uniquement dans l'expérience c'est uniquement dans l'expérience et votre âme vous guidera jamais dans la gueule du loup justement c'est ça c'est clair et puis même ton interprétation ne peut pas être la même interprétation pour moi et comme Taikan pareil mais au final c'est la même chose en gros mais une interprétation différente on n'est pas venu pour expérimenter les mêmes choses c'est ça on est dans cette division pour expérimenter la richesse d'être d'être justement aussi diversifié d'être aussi unique donc on n'est pas dans une expérience de vie où on est tous des clones on ne cherche pas ça donc derrière ce mot on est un ou unicité c'est déjà en soi le jour où dans cette planète tous les humains auront fait corps avec eux-mêmes on n'aura plus besoin de créer sur tous les toits on est un on est plein d'humains différents avec chacun des couleurs des petits carrés différents de cette grande boule à facettes avec cette conscience qu'on est un c'est-à-dire une boule à facettes mais on restera en tout cas sur plan Terre à chaque fois cette petite facette unique unique et spécifique oui parce qu'en fait la spiritualité on ne peut pas l'inculquer à Pierre-Paul Jacques c'est chacun à son chemin il n'existe pas une vérité mais des vérités peu importe le chemin que tu prendras on n'a pas en tant que spirituel à imposer notre vision aux autres parce que c'est aux autres à faire un travail sur eux-mêmes donc c'est pas parce que je dis par exemple que je vois comme ça la spiritualité que c'est vérité non c'est la vérité pour moi et ma vérité n'est pas forcément celle des autres et ça c'est il faut toujours rester ancré à ce niveau-là c'est-à-dire quand tu vas essayer de parler de spiritualité à une personne il va comprendre qu'on n'est pas là pour lui dire comment il doit trouver son chemin comment il doit vivre mais lui expliquer tout simplement qu'il faut qu'il fasse des recherches lui parce qu'en fait on n'est pas là pour vous guider il faut le dire on n'est pas là pour vous guider on est là pour vous amener à faire une réflexion sur vous-même et pas vous indoctriner il y a eu assez d'endoctrinement entre les médias la religion les traditions de siècle en siècle qu'aujourd'hui chaque être à travers la planète que tu sois chrétien juif musulman que tu crois en pikachu en goldorak peu importe le principal c'est toi-même qui connais le chemin pour y aller et ils n'ont pas besoin de nous pour leur montrer le chemin puisque nous ne sommes pas les porteurs du royaume des cieux nous avons chacun à travailler sur nous-mêmes voyants médiums ça s'applique à tout le monde mais il n'y a pas un chemin il n'y a pas une vérité il y a des vérités et des chemins peu importe le chemin que tu prends gras tous les chemins mènent à Rome alors prochaine question comment peut-on maintenir notre pratique spirituelle et rester motivé même lorsqu'il y a des obstacles ou des distractions c'est deux choses les obstacles et les distractions c'est pas les mêmes méthodes pour les obstacles je dirais l'autodérision l'humour humour et amour sont des super boucliers quand on se casse la figure il y a quand même cette notion de foi aussi c'est-à-dire qu'alors là je suis au fond du trou je peux pas savoir le pourquoi du comment mais la vie m'a déjà montré que plus tard ça fait sens quand je suis sortie du trou plus tard pas avant pas pendant mais après ça fait sens donc on peut se raccrocher quand on vit des choses vraiment très difficiles sur alors là je vois pas du tout pourquoi je vis ça qu'est-ce qui m'arrive je vais juste continuer à mettre un pied devant l'autre sortir de mon tunnel et à un moment donné ça va faire sens parce que justement tout fait tout est sens il n'y a pas de hasard donc si je vis quelque chose de très dur c'est qu'il y avait quelque chose à en retirer et cette autodérision elle permet justement de j'allais dire tu vois ce mouvement déjà de s'élever un peu de sa condition d'ego de sortir déjà de faire ce pas un petit peu en dehors de la victime même si je vis des choses très difficiles donc il y a deux mouvements il y a déjà le mouvement de reconnaître c'est-à-dire qu'on ne va pas partir non plus sois fort guerrier même pas mal j'avance non 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 amour de soi là j'ai mal là j'en chie là c'est compliqué parce que je suis en train de dire donc je ne vais pas me mentir à moi-même je vais me le reconnaître m'accorder le temps dont j'ai besoin tu vois pour m'asseoir plus ou moins un bon coup m'accorder ce temps de oh là c'est pas facile là c'est dur là je ne vois plus du tout la sortie là je suis envahie alors que ce soit au niveau du mental de l'émotionnel ou du corps physique on peut être amené à vivre des choses très difficiles sur ces différents plans-là voire même surtout en même temps donc oui s'accorder déjà cette compassion et cet amour de soi plutôt que de faire de suite le guerrier qui veut s'en sortir en restant des mantras et en aller hop sois fort non non je m'aime et je m'écouche je ne suis pas tombé dans le déni non plus et puis cette autodérésion dont on parlait de bon à la place des plans supérieurs ça peut être rigolo quelque part parce que je prends ça toujours très au sérieux quand je suis en train de le vivre mais si je me déplace déjà sur comment je reverrai ça dans 10 ans dans 20 ans comment je raconterai ce que je suis en train de vivre donc tu vois cette autodérésion elle peut nous permettre de prendre un petit peu plus de hauteur et du coup de remettre ce que je suis en train de vivre là dans l'expérience de ma vie voire même de la vie de toute l'humanité ça aide à garder le cap ça aide à ne pas tomber justement dans l'ego qui voit que sa petite case et sa petite réalité et parfois à nous faire ce mouvement de ok je lève la tête d'autres l'ont vécu avant moi si je le vis c'est que je suis aussi capable de le vivre dans le sens où je suis capable d'en retirer le fruit de cette expérience sinon je ne serais pas en train de me le proposer donc là aujourd'hui je ne vois pas le fruit là aujourd'hui c'est famine mais si je vis ça un peu plus loin je vais continuer à avancer et derrière je vais pouvoir en manger le fruit et donc l'expérience et ce qui est génial c'est que si j'en ai récolté le fruit je n'ai plus jamais besoin de revivre la même expérience que j'avais oui parce que en fait j'ai vécu des situations dramatiques dans ma vie comme tout le monde mais quand tu les vis sur le moment tu te dis c'est horrible moi j'ai vécu des décès qui m'ont vraiment touché même en étant spirituel j'ai insulté Dieu de tous les noms je lui ai dit de quel droit tu te permets de m'enlever ce que j'ai de plus cher au monde après tout ce que j'ai fait pour toi j'ai insulté de tous les noms et pourtant je suis spirituel mais je suis content d'être passé par tout ça parce qu'en fait tout ça m'a appris certaines choses parce que la vie te rappelle le chemin te rappelle et avec le temps même que j'ai connu la pauvreté j'ai tout perdu le jour au lendemain pourquoi je vis ça et pourquoi je dois subir tout ça pourquoi je dois subir le rejet la haine la haine des autres la discrimination des autres la diffamation des autres qu'est-ce que ça m'apporte sur le coup tu ne le comprends pas mais quelques années plus tard tu te dis je suis bien content d'être passé par là parce que toutes ces mauvaises expériences a fait de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui et qu'il fallait que je passe par des moments difficiles pour pouvoir renforcer ma foi mais aussi ma spiritualité sur le coup on ne le comprend pas et on est comme les autres on a un drame voilà on est pareil mais avec le temps on va dire les peines ça pèse et les réflexions commencent la prise de conscience ça fait grandir ta spiritualité mais on est obligé de passer par là parce que comme on dit comment veux-tu comprendre la souffrance de l'autre si toi-même tu ne l'as pas vécu ouais ouais et ça ça fait partie du cheminement du médium voire du spirituel aussi c'est important et toutes les mauvaises expériences il faut les considérer même si c'est difficile à faire et à dire il faut les considérer comme une chance en fait tu vois moi je vais rebondir à ce que tu viens de dire parce que moi aussi j'ai vécu des choses vraiment des choses mais horribles et le plus dur qui a été de pour moi le plus difficile c'était de de dire de l'admettre et de dire bon bah ok j'ai vécu j'ai vécu ce que j'ai vécu maintenant il faut que je passe à une autre étape que je ne traverserai plus jamais mais inconsciemment c'est quand même très dur parce que de le supporter de vivre ce que tu ce que tu dois parce que tu dois avoir ce que tu dois faire c'est extrêmement dur et après le plus dur c'est de l'admettre et justement de monter les échelons pour pas le revivre ce que tu as vécu c'est très dur aussi et ça ça se met pas tu sais en claquant de doigts ça met beaucoup beaucoup de temps à monter surtout quand tu le quand tu le tu le vis mais que tu n'es pas seul parce que quand tu es seul tu te dis c'est pas trop grave tu n'as personne derrière toi mais quand tu le vis avec en couple et bien c'est encore deux fois plus difficile parce qu'il faut se souder et de monter tout doucement et ça se dit en moi et en moi et en moi et après à la fin tu te dis c'est plus un renforcement tu te dis ah j'ai vécu ça donc c'est comme si tu avais une carapace devant toi en disant maintenant je suis fort je suis indestructible avec tout ce que j'ai vécu tout ce qui m'est passé à travers bon bah maintenant on y va go tu fonces et puis tu y vas et c'est ça cette notion aussi qu'on a perdu qu'il n'y a plus il n'y a plus de de se poser la question conne et bête de dire mais attends pourquoi ça pourquoi ça tiens est-ce qu'il faudrait que pour aujourd'hui j'ai vécu ça tiens pour améliorer mon quotidien si je changeais ça à la place de faire ça tu vois c'est des choses simples dans la vie qu'on a complètement oublié et que peut-être si on se posait les bonnes questions on donnait les bonnes méthodes ça irait peut-être mieux ah oui oui oh que oui c'est c'est presque une philosophie de vie de se proposer justement ce regard en 360 sur tout ce qu'on est en train de vivre après ici on a tous notre libre arbitre donc on a la possibilité de mettre l'interprétation qu'on veut on peut rester cloîtré sur nous-mêmes et s'identifier beaucoup derrière nos derrière nos épreuves quelles qu'elles soient où on peut effectivement commencer à se poser la question je crois que l'élément on l'a dans ce que tu disais c'est-à-dire il y a une notion de temps pas le faire du jour au lendemain donc c'est pas la peine non plus de se forcer à sortir du tunnel tant qu'on est dedans on est dedans je pense à du deuil je pense à de la maladie je pense à des épreuves d'une telle souffrance qu'on ne peut pas on doit d'abord le vivre pour pouvoir le dépasser donc se proposer sous couvert de spiritualité lumière etc non ça va je vais y arriver de suite non non là t'es dans le tunnel donc là tu t'accordes ce temps d'être profondément en colère tu t'accordes ce temps d'être profondément triste parce que tu es en train de vibrer quelque chose il y a des choses qui sortent de toi à ce moment-là donc c'est pas de suite orienter solution c'est déjà ce mouvement de se dire ok là j'en suis là je suis en colère je vais pas me forcer à pas être en colère je suis profondément déçu désillusionné je suis profondément triste je suis profondément j'ai perdu tout espoir je ne trouve plus la raison de me lever le lendemain matin par exemple je suis en train de le vivre ça donc c'est déjà le faire sortir de soi et le regarder parce que c'est déjà là qu'il y a des éléments de réponse qu'on va trouver plus tard sur le chemin si de suite on essaie de le cloisonner parce que ça fait partie peut-être des revers de cette spiritualité 2.0 à aujourd'hui là où on est tellement bombardé de jolies phrases sur Facebook on est tellement bombardé de jolis mantras et de la meilleure version de toi etc. qu'on en oublie que derrière la meilleure version de soi c'est déjà l'amour de soi et si je suis au fond de mon trou avant d'essayer de me relever je vais prendre ce temps-là d'être traversée parce que je suis en train de vivre un deuil ne peut pas se faire le temps de 3 jours délai légal 3 jours d'arrêt de travail pour faire un deuil pardon non donc je vais m'accorder un respect pour moi un respect pour l'autre qui est parti pareil quand on est quand on perd tout qu'on a des enfants et qu'on se retrouve à la rue pas du jour au lendemain augmenter déjà dans cette fréquence de foi et de ça va bien aller en fait la vie est super et je ne vis pas ça pour rien yopi yopi non bien sûr que je vais aller descendre au fond de tout mon être là pour aller ressentir tout ce que cette émotion de peur de terreur ou de colère est en train de m'informer une émotion c'est de l'information donc essayer de la squeezer de suite en s'accrochant aux belles phrases Facebook c'est pas la solution et c'est aussi ça qui peut être le revers de la médaille et c'est aussi de ça si on en revient tout à l'heure sur les notions d'attaque c'est ce que les gens ne saisissent pas c'est un mouvement c'est un chemin vert cette spiritualité parce que parmi les attaques il peut y avoir ça peut-être qu'on en parlera plus tard mais cette notion de oui mais alors moi ça me fait plus de mal qu'autre chose parce que j'y suis pas et bien t'y es pas mais ne te force pas et sois vraiment là où tu es dans cet instant présent dans cette émotion parce que c'est là qu'il y a tes réponses déjà qu'est-ce qu'elle te montre cette colère qu'est-ce qu'elle te montre en termes d'attente ou cette tristesse c'est quoi tu es en train de faire le deuil de quoi de qui qui était peut-être dans une illusion ou peut-être dans un alors bienvenue sur Terre bonjour réalité du coup l'univers sera tout le temps là ton homme sera tout le temps là pour t'aider et t'accompagner à être vraiment ancré et centré donc toutes ces émotions qu'elles soient rouges qu'elles soient noires qu'elles soient dark quelle que soit l'émotion il y a déjà de l'information sur à quel point je ne suis pas dans ma lumière donc c'est ça c'est important de les accueillir donc de les vivre et de les vibrer en conscience c'est à dire ok là je vis mon bien je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais je ne vais pas me court-circuiter déjà dans ce que je suis en train de vivre je m'offre ce temps là pour moi et ensuite viendra le temps d'aller récolter tout ce qu'il y avait dans ces émotions là tout ce que ça m'a montré sur moi tout ce que ça m'a appris et c'est en allant cueillir tout ça je vais déjà commencer à sortir de mon trou petit à petit grandir dans l'expérience mais c'est vrai qu'en plus ce qui est bien dans cette expérience c'est une forme je n'aime pas le mot que je vais employer mais je vais le dire quand même une forme de jouissance qu'on puisse sortir de ce trou parce qu'il y a quelque part une fierté c'est pas une fierté mais quelque part de quelque chose de puissant qui te dit ça y est en fin de compte je suis sorti de ce trou et c'est bah oui c'est une forme de jouissance mais tu sais pourquoi parce qu'il y a une partie de toi qui sait que tu as œuvré pour ça et tu l'as choisi on a le libre arbitre donc il y a sur un autre champ des possibles pourrait y avoir une autre partie de toi qui est restée là ou qui est restée pendant beaucoup plus longtemps ou qui s'est proposée d'aller encore plus bas dans l'expérience donc ce que tu nommes là comme une forme de jouissance mais c'est déjà se reconnecter avec cet amour de soi là de se dire waouh merci à moi-même je ne me suis pas laissée tomber je me suis laissée le temps pour ça et si je suis en train de parler au passé c'est que j'ai déjà avancé c'est génial ouais c'est ça j'ai déjà avancé alors que tu vois ce côté c'est jouissif bah oui parce qu'il y a une partie de moi qui sait que ça a été un moment un mouvement que j'ai mis en place j'aurais pu rester là ou j'aurais pu descendre plus bas oui mais l'amour de soi m'a amené à bon là c'est bon là on peut commencer à faire autre chose à vous mettre un pied dans l'autre voilà c'est clair alors au niveau spiritualité on va dernière question pour aborder la deuxième partie comment peut-on développer une relation plus profonde avec son moi intérieur et sa propre spiritualité Taikan alors le en nous on n'est pas 36 personnes qui vivent dans un corps on n'est qu'une personne comme le disait Tamara notre corps physique n'est que notre véhicule alors notre intérieur il n'y a qu'une seule personne ce qu'il fait voilà moi c'est mon intérieur mon extérieur il n'est pas terrible dans quelques années je vais m'en débarrasser et je vais être voilà ce que je suis en réalité je ne suis qu'un robot à l'heure actuelle on va dire mais comment améliorer notre intérieur bien c'est très simple j'ai envie de j'allais dire donc on arrive vas-y vas-y dis non c'est trop hard ouais tu ne parles pas de carottes c'était parti pour tu vois je me bouge les oreilles moi aussi vas-y en fait voilà améliorer notre intérieur on n'a pas on n'a pas à l'améliorer parce que notre corps intérieur est tout simplement lié à notre conscience notre conscience qui est le cerveau de notre coeur intérieur notre corps intérieur comme notre corps extérieur notre cerveau c'est juste qu'une mécanique mais notre vie ce qui fait de nous un être c'est notre intérieur la personne que tu es toi là j'ai l'icône c'est c'est ce que tu es à l'intérieur à l'intérieur de toi ton âme reflète à l'extérieur de ce que tu es donc comment améliorer tout ça et comment aller vers la lumière en fait c'est tout simplement enrichir ta foi dans l'amour et lorsque je parle d'amour je ne parle pas de sentiment je parle de force puisque l'amour c'est une force donc et comment comment nourrir ta force et bien en travaillant tous les jours à aider déjà à t'aider toi-même avant d'aider ton prochain apprendre à faire de toi le reflet pour les autres pour que les autres voient voilà lui il est bien dans sa vie pourquoi il est bien dans sa vie tu vas leur amener à se poser des questions même quand tu vis dans la plus simple simplicité regarde à une époque j'étais financièrement bien loti comme on dit je travaillais pour une grande banque je n'ai pas de soucis je pouvais m'acheter ce que je voulais du jour au lendemain j'ai tout perdu au bout de 11 ans 12 ans j'ai tout perdu mais qu'est-ce qui s'est passé et bien aujourd'hui j'ai que j'ai pas grand chose pour vivre mais je suis beaucoup plus heureux parce que j'ai appris à me détacher de tout ce qui fait notre société je ne suis pas du tout dépendant de la mode je ne suis pas je ne suis pas une fashion victime je ne suis pas la technologie voilà j'aime bien regarder mais je n'irai pas acheter parce que je m'en fous et bien c'est en t'approchant davantage sur les choses essentielles de la vie à ne plus à t'attacher à des choses qu'on veut te faire croire que le dernier téléphone il est génial pour toi ça ne va rien t'apporter mais si tu retrouves ton essence naturelle c'est-à-dire la simplicité l'humilité la foi alors tu grandis ta force et c'est sur ça que tout le monde doit travailler là-dessus je suis entièrement d'accord avec toi Tamara ben oui bien sûr bien sûr je suis d'accord et effectivement il n'y a pas à améliorer ce soin intérieur lui laisser de la place peut-être mettre le moins de résistance possible lui laisser de la place il y a quand même cette notion mais oui parce que tu sais c'est ce qu'on va ressentir comme une intuition une petite voix la petite guidance là à l'intérieur là où ça vient de là de mon coeur je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais bien envie d'eux et on l'étouffe on l'étouffe parce que ce n'est pas le moment parce que je n'ai pas le temps parce que ça ne m'arrange pas parce que je n'y crois pas parce que donc c'est lui laisser plus de place ce n'est pas tant l'améliorer c'est vraiment ce mouvement de allez je vais mettre le moins de résistance possible à mes intuitions à mes ressentis à cette lumière qui demande qu'à s'exprimer un peu comme un enfant qui n'a pas encore construit tout son cognitif ni ses croyances qui s'en fout complètement de savoir ce qu'il y a à la mode ou pas qui va être sur son antenne comme ça sur son instant présent et branché sur la joie on ne l'a pas dit là ce soir c'est vrai qu'on a parlé de foi d'humilité de cette lumière de se détacher de l'avoir pour s'orienter plus vers l'être donc de remettre cette pyramide dans le bon sens pardon pour nos élites c'est pas en travaillant plus que j'aimerais plus pour être plus finalement il faut que je travaille plus comme ça j'aurai plus de pépettes si j'ai plus de pépettes je suis quelqu'un de plus puissant ou de plus non on va remettre les choses dans l'ordre c'est être qui va me permettre de faire et donc de récolter mes avoirs sans les piquer aux autres sans faire de spéculation sans faire tout ce qui est hum sale et qu'on est en train de nettoyer en ce moment dans cette humanité donc c'est remettre cette pyramide dans le bon sens s'orienter vers être et s'orienter vers être ça commence déjà individuellement par laisser plus de place et se brancher sur cette fréquence joie donc ça demande beaucoup de déconditionnement parce que regarde l'enfant il s'en fiche il s'en fiche que la sonnette de la récré elle est sonnée puis qu'il faut tu dois maintenant retourner à l'école et t'asseoir et rester sage moi j'ai pas fini de jouer il n'est pas concerné par ce genre de choses nous en tant qu'adulte on est beaucoup court-circuité par ces il faut je dois pour revenir et pour rentrer dans des cases on essaye de nous rentrer dans des cases t'as pas le dernier iPhone tu rentres pas dans les cases t'as pas la maison à crédit sur 50 ans tu rentres pas dans la case donc c'est exactement comme ce coup de sonnette là qui nous cassait notre jeu à la récré on se dit mais moi c'est pas du tout là je suis en pleine effervescence en pleine joie on vient juste de créer le truc c'est maintenant qu'on joue en fait en tant qu'adulte c'est ce même mouvement de savoir repérer à nouveau comme ce qu'on disait au tout début de l'émission savoir repérer qu'est-ce qui va nous réduire si ça vient pas de moi parce que je travaille déjà sur ma spiritualité ce mouvement de réduire cette lumière cette flamme intérieure ce soin intérieur il peut venir beaucoup beaucoup de l'extérieur des croyances des conditionnements des dogmes de la pensée unique des lois on l'a vu sur ces dernières années à quel point il faut je dois je peux respirer aussi dans le vrai sens du terme donc donc c'est lui laisser de la place lui laisser de la place et oser faire vivre ce soin intérieur jusqu'à l'extérieur lui donner tellement de place que finalement il n'y a plus rien qu'il conditionne à l'extérieur ni nous-mêmes ni les autres moi je rajouterai juste un petit mot en plus je rajouterai aussi de de l'écouter de plus en plus de ne pas fermer la porte à clé quand il dit quelque chose même si on n'a pas on ne veut pas le suivre et au moins de l'écouter parce que le premier geste au départ à la base c'est de l'écouter et après au fur et à mesure de l'écouter on va prendre conscience on va dire tiens mais il a raison en fait oui c'est très subtil c'est subtil donc ça ne sera jamais écrit en 4 par 3 mais effectivement de l'écouter puis moi j'aime bien réveiller comme ça chez les gens la fréquence un petit peu de l'enfant dans le sens chiche essaye pour voir si ton intuition elle te dit allez chiche essaye tu risques va voir va voir ce que ça fait d'y aller là maintenant réduis l'instant où tu reçois une petite impulse de j'ai envie de ça vas-y pour voir va voir et à force dans l'expérience tu sauras discerner si c'est un caprice de l'ego ou si c'est vraiment une intuition qui s'est insufflée là c'est que dans l'expérience les gens ne pourront pas c'est que dans l'expérience donc je l'écoute effectivement j'entends je reçois et puis je vais me proposer de temps en temps assez de courage à nouveau c'est le courage c'est mettre le coeur à l'ouvrage donc assez de courage pour dire allez chiche je vais tester le truc là maintenant tout de suite si je suis dans un dîner où les gens m'ont merde et je sens à l'intérieur cette petite voix qui me dit on s'en va et par convention je vais rester allez chiche j'essaye pardon tout le monde je dois partir je vais m'écouter pour voir ce que ça fait si je sens que il y a une petite voix une petite impulse qui m'a dit maintenant de suite va acheter ton pain pas dans deux heures comme tu as l'habitude de le faire allez je vais voir on sait jamais si j'ai une impulse qui me dit tiens ramasse cette petite fleur je sais pas pourquoi mais peut-être qu'un petit peu plus tard dans ma journée ça veut dire aussi lâcher prise sur le côté raisonné qui veut savoir pourquoi qui veut qu'il y ait un sens à toutes mes actions ou à toutes mes pensées ou à toutes mes impulses c'est déjà ce trafalgar de mental qui essaye à nouveau de recréer des cases le mental il a besoin de créer ses cases donc se mettre sur cette fréquence un petit peu enfantine j'allais dire on sait pas pourquoi on s'en fout est-ce que c'est raisonné est-ce que c'est raisonnable est-ce que ça est-ce que c'est logique est-ce que ça se fait ou pas en société non je vais juste être à l'écoute de cette petite impulsion chiche on va voir moi j'aime bien ce côté un peu chiche on va voir ça réveille un peu l'audace de l'enfant ok on va passer au deuxième sujet les attaques alors comment gérer les attaques d'autres personnes qui ne partagent pas la même croyance spirituelle en fait c'est leur faire comprendre tout simplement que c'est pas parce qu'ils y croient pas que ça n'existe pas chacun croit ce qu'il veut s'il y a quelqu'un qui t'attaque et dit ouais tu racontes des conneries ils sont qui pour me le dire est-ce qu'ils sont Dieu le fait de t'attaquer sur ta foi ou ta croyance ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes la vérité dans ces conditions-là puisqu'ils ont la vérité alors qu'ils l'expriment au lieu de la garder pour eux parce que d'un point de vue personnel j'ai moi ma croyance en au Dieu Thor Dieu Oden j'ai été attaqué par des fanatiques de la religion de la croix on va dire c'est comme ça en disant que je méritais le bûcher hein bon moi je leur ai dit à cette personne vous pensez ce que vous voulez mais c'est pas parce que vous apprenez un livre par coeur que vous priez sans intention d'y croire et sans sincérité que ça va vous amener en haut et comme j'ai dit à cette personne mais dis-moi une question le jour où tu rejoins le royaume des cieux qui tu vas prier là-haut je dis qui tu vas prier là-haut elle n'a pas su comment répondre je dis eh bien tu vois je dis tu sais même pas ce qui est vrai et ce qui est faux alors ne viens pas juger ma foi et ma croyance parce que ça m'appartient t'es pas dans mon corps t'es pas dans mon âme t'es pas dans ma tête j'ai ma vérité ma vérité n'est pas la tienne mais je ne t'autorise pas à me critiquer à me menacer à m'injurier parce que je fais ce que je veux je suis un homme libre comme l'a toujours voulu Dieu comment réagir quand on va critiquer ma spiritualité c'était ça la question oui alors ça peut vous paraître un peu condescendant mais c'est vraiment ce détachement de mais tu peux croire ce que tu veux par contre ce qui m'interpelle c'est que ça a l'air de te mettre fort en colère toi que je ne crois pas comme toi donc vraiment opérer ce détachement de mais moi je n'ai pas besoin de preuves je sais en quoi je crois tu sais c'est vraiment comme une recette de cuisine en fait on est tous en train de se battre en disant non ma recette c'est celle qui est authentique c'est la première qui existait sur la création je ne sais pas combien d'humains on ne peut pas définir qui a créé la bonne recette et qu'elle est la bonne recette on a tous des goûts différents il y en a qui préfèrent fraises il y en a qui préfèrent chocolat enfin quoi donc s'il y a quelqu'un qui vient me dire ah j'aime pas ton gâteau ben non mange pas mais pourquoi ça te met autant en colère que j'ai pas envie de manger ton gâteau va proposer ton gâteau à ceux qui en veulent ben voilà donc tu vois c'est vraiment ce détachement là de je ne rentrerai pas dans la dualité je ne te donnerai pas la possibilité de me mettre en colère ou de me déstabiliser c'est ça qu'ils veulent tu es dans ma foi et n'oublions pas qu'on est vraiment sur ces deux polarités polarités amour peur donc s'il y a quelqu'un qui vient vous titiller il veut créer une réaction il veut exister à travers vos yeux voyez-le vraiment comme quelqu'un qui dit est-ce que tu me vois j'existe du coup je vais essayer de te mettre en colère je vais essayer de te rendre triste je vais essayer de te faire peur pour exister à tes yeux c'est juste un égo parlez pas aux égos parlez pas aux égos ne leur donnez pas c'est vraiment comme quand on est à l'école et puis qu'il y en a excuse-moi je suis en train de faire autre chose c'est quoi j'ai pas envie de me battre j'ai pas choisi ce camp là si on doit mettre des camps donc bon tu vois ce détachement peut paraître pour certains autant un condescendant et bien ok c'est votre façon de le voir merci de m'avoir partagé votre point de vue je l'avais pas demandé mais ok cette dérision cet humour permet beaucoup j'ai beaucoup de détachement aussi au niveau émotionnel j'en fais pas encore ton mec j'en fais pas une affaire personnelle tu me partages ton point de vue peut-être avec beaucoup de véhémence je vais observer te renvoyer ça tu dis donc ça t'a l'air beaucoup t'as l'air t'as plus peur que moi que je me trompe en fait tu te rends pas compte t'es dans l'erreur mais ça te fait peur plus qu'à moi c'est bizarre quand même qu'est-ce que c'est moi dont il s'agit tu vas brûler en enfer mais pourquoi ça te fait peur toi c'est pas moi t'as plus peur que moi enfin tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas donc si tu veux on peut en parler de ta peur mais pas de ouais donc ce détachement il me semble assez efficace parce que tu vois une fois j'ai reçu des critiques quand j'ai reçu la statue de Thor moi chaque fois que je fais ma guida on est accompagné du beau Thor pour rigoler du beau du Thor et un jour j'ai reçu un commentaire du genre c'est ton fantasme sexuel ben je me dis soit je le démonte le mec qui m'a dit ça ou bien je vais répondre dans l'humour alors maintenant des fois dans l'humour quand je fais vidéo on est toujours accompagné du du Thor qui a tous les soirs je le lustre son marteau d'acier et croyez-moi que c'est agréable d'en toujours jouer sur les insultes quand on est là je réponds dans l'humour il pense que c'est mon mon fantasme sexuel et bien oui je lui lustre le marteau tous les soirs de minuit à 4h du matin ça c'est important parce que de répondre par du oui on refuse le conflit donc répondre par du oui et de l'humour ça renvoie comme à tu sais comme à l'école en disant c'est celui qui dit qui est ça renvoie une espèce de miroir de je me mettrais pas en opposition avec toi oui tout à fait oui oui selon ta croyance c'est ça qui m'arrive ou c'est ça que je risque ou c'est ça oui effectivement je vois bien que selon ta croyance à toi c'est ça je peux le comprendre ça veut pas dire que je suis d'accord avec toi mais je peux comprendre donc offrir le oui à l'autre déjà il n'est pas prêt il ne peut pas argumenter et si en plus on va mettre de l'humour on est totalement inattaquable n'oublions pas que c'est l'ombre qui recule face à la lumière à l'inverse non mais c'est ça et puis refuser de répondre aussi des fois c'est bien c'est à dire je vais même pas me rabaisser à ça ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire il y a des fois savoir identifier que on va pas parler à des égos c'est pas constructif c'est pas condescendant je veux vraiment le préciser c'est juste pas constructif je vois ce que tu veux faire tu veux manger mon énergie t'envois encore plus de lumière par contre oui des fois t'as les commentaires qui disent ah tu racontes de la même merde on te dit moi je m'en fous je suis pas dieu donc je peux me tromper je dis c'est mon problème je dis je vous impose pas de me croire je l'ai jamais imposé je dis je peux me tromper ça c'est une certitude mais si vous attendez de voir un voyant ou un médium à vous dire la vérité rien que la vérité alors il est dieu et il y a une seule personne qui détient la vérité c'est dieu je dis le voyant médium qui dit qu'il a la vérité il vous trompe ça c'est chouette vraiment aussi comme comment déjouer c'est exactement ça c'est à dire déjà lâcher cette partie de l'ego sur cette notion de vérité c'est à dire ah oui mais je peux totalement me tromper je peux ne pas savoir tu sais quoi je peux même avoir une crotte de nez qui pendrouille j'ai des squelettes dans mon placard mais bien sûr tu veux qu'on en parle aucun problème je suis pas au dessus des gens je suis pas mieux je suis plus aboutie je suis pas plus dans la vérité je fais mon expérience si tu veux qu'on en parle on en parle donc c'est vraiment sortir aussi de cette notion de de ce qu'on disait de dualité de vérité de moi je dirais pas les autres moi je suis en train d'expérimenter ça dans cette vie là peut-être que dans dix ans je vais peut-être mon autre côté il n'y a aucun problème d'en parler ce qui est riche c'est de partager nos expériences c'est pas d'essayer de déceler des médailles quoi ou de ou de compter combien de personnes sont d'accord avec moi non et c'est vraiment de se détacher aussi de cette notion là ça aide à enlever cette charge émotionnelle qui attend d'être validée qui attend qu'on soit d'accord qu'on se reconnaisse dans un même discours complètement intégré que c'est mon expérience si vous voulez que je vous en partage je vous la partage je dis pas que ça va vous parler on sort de cette notion de vérité j'ai pas dit que ça viendrait en résonance avec vous si moi je fais des saxos le piano va pas forcément être en résonance avec l'instrument que je suis en train de jouer qui a tort qui a raison on s'en fout on fait une harmonie là on essaye d'apprendre à jouer ensemble donc ça va être pour moi très riche d'écouter ce que le piano va me dire bien sûr ça peut m'inspirer en tant que saxo pour autant on va pas l'accuser d'être un instrument à cordes et non pas d'être un instrument avant c'est ok j'ai la place pour tout le monde et c'est comme ça qu'on crée un beau concert mais tout ça tu vois tout ça ça confirme quelque chose toujours à montrer du doigt son prochain toujours à juger son prochain toujours à diffamer insulter attaquer son prochain alors quand il y en a qui parlent d'unité et qui sont toujours en train d'attaquer les autres ils sont pas dans la lumière la lumière c'est l'unité on est un mais nous sommes tous nous venons tous de la même maison la maison du père on va dire donc automatiquement quand on veut de la spiritualité on parle d'unité et pas de division on a chacun une façon de penser différente on a une race différente on a une couleur de peau différente on a une religion différente on a un sexe différent tout ça fait partie de l'humanité et tant qu'il y aura des personnes qui seront toujours dans la division et dans le rejet de l'autre alors on ira toujours de plus en plus vers le bas et à un moment donné à l'époque troublée dans laquelle nous sommes il va falloir que beaucoup de personnes prennent conscience qu'aujourd'hui on n'est pas là pour pour la glorie on est là pour sauver les générations futures puisque nous sommes la génération des sacrifères nous devons tous nous battre quelles que soient nos différences de nos différences en faire une force et de cette force en faire de l'amour pour les générations futures nous devons mettre la première pierre pour construire l'humanité de demain c'est ça alors quels sont les avantages et les inconvénients de partager vos croyances j'aime pas le mot croyance de partager votre spiritualité en public surtout dans les réseaux sociaux les avantages et les inconvénients j'ai du mal à répondre à ça parce que je le fais pas peut-être pas assez je dirais comme ça de façon très c'est des suppositions que je te fais l'avantage évident pour moi c'est de partager justement une richesse c'est que ça puisse inspirer d'autres personnes à titre professionnel comme on en parlait tout à l'heure en tant qu'accompagnant on peut pas dire à quelqu'un suit ce chemin c'est le bon ou quoi que ce soit par contre on peut partager des outils tiens moi sur le chemin à ce moment ce bouquin cette pratique ce travail sur moi m'a aidé à dépasser cette étape donc rendre un petit peu accessible à tout le monde démocratiser ce qui est longtemps resté quand même très hermétique comme enseignement ou comme pratique en termes de spiritualité la richesse je la verrais là et je sais que je pêche un peu là-dedans moi mon crew me le dit souvent mais Guillaume mais t'invites pas beaucoup ça reste dedans toi il faudrait le sortir tout ça bon j'en suis pas encore là et les inconvénients sont toutes une forme de ça doit certainement attirer plus d'égo qui se sentent vraiment obligés de te dire ce qu'ils en pensent là maintenant tout de suite c'est ça ouais j'imagine et toi Taïkan ben moi j'ai toujours je suis baptisé catholique mais j'ai quitté l'église catholique je me suis fait débaptisé par l'évêque de Tare parce que je leur ai expliqué je refuse d'être associé à une institution qui a pratiquée qui a pratiqué pendant des siècles et des siècles la barbarie la plus ignoble je parle de l'inquisition qu'ils considèrent toujours comme sainte et donc je suis plus en accord avec cela et je suis parti vers mes origines c'est-à-dire l'audidinisme c'est-à-dire le celtisme le paganisme eh bien j'en étais fier quand j'ai fait ça j'étais fier de moi je la partage sur Youtube dans mes vidéos tout le monde sait que je suis odinique je ne m'en cache pas avec la statue de Thor de Odin etc mais j'ai j'ai une approche par rapport au celtisme qui n'est pas dans la comment dirais-je dans la religion tu vois qui n'est pas dans la je vois cela comme un mouvement de liberté et comme c'est pour moi un mouvement de liberté dans lequel mes ancêtres vikings se sont battus pour leur tradition pour leur leur liberté de vivre en peuple libre eh ben j'ai trouvé dans la symbolique quelque chose de grand c'est-à-dire si tu il faut se battre pour avoir sa liberté la liberté elle ne se donne pas elle se prend et donc c'est pour ça que je mets souvent en avant le celtisme parce qu'il y a énormément d'enseignements à acquérir de cette culture qui a été souvent et malheureusement exagérée sur le côté sauvage parce que lorsque tu regardes aujourd'hui les sociétés scandinaves tu vois que c'est les sociétés les plus tolérantes de la planète les sociétés où ils arrivent à vivre les uns avec les autres d'où quelle que soit leur provenance les vikings étaient comme ça les vikings c'était pas que des blonds aux yeux bleus c'était aussi il y avait des musulmans qui étaient devenus vikings il y avait aussi des asiatiques parce qu'ils allaient partout les vikings et aujourd'hui on essaie d'effacer cette histoire et bien moi je la mets en avant cette histoire parce que je trouve que c'est faire honneur à des gens qui ont été maltraités par l'histoire comme les templiers je connais des chrétiens qui sont plus proches des templiers que de l'église est-ce que pour autant parce que quand tu regardes les religions quelle que soit la religion partout ça s'exprime avec bonheur et fierté le celtisme les templiers ils ont été toujours écrasés dans l'histoire d'où pourquoi je trouve et c'est pour faire justice aussi à mes ancêtres vikings que de leur rendre cet honneur de les mettre en avant pour comprendre qu'ils ne sont pas morts et que l'esprit viking n'est pas mort parce qu'il vit toujours en nous et donc je n'hésite pas à en parler parce que je pense qu'il est important que de leur rendre justice puisque c'est l'église le Vatican qui a écrit l'histoire des vikings en les faisant passer pour ceux qui ne l'étaient pas et en oubliant en fait ce que eux-mêmes l'institution Vatican avait fait sur ce peuple celte tuer décapité 4500 personnes à la forêt de Bergen hommes femmes enfants vieillards décapités parce qu'ils refusaient de se convertir au catholicisme et ça même dans les cours de l'histoire personne n'en parle donc pour moi c'est important que de leur rendre cet hommage leur rendre la vérité et leur rendre la lumière qu'ils avaient en eux parce que c'était pas des sauvages c'était des gens qui avaient du coeur qui savaient ce que ça voulait dire de vivre unis quel que soit d'où ne venons tu vois ce que tu viens de me dire c'est très beau parce que tu me donnes presque les larmes aux yeux parce qu'il y a un autre peuple aussi qui a vécu ces mêmes martyrs qu'on n'en parle jamais et aujourd'hui je vais me faire aussi le porte-parole de ces gens-là parce que ça ne se voit pas dans ma tête mais j'en suis un c'est les roms ou ce qu'on appelle les ziganes eux aussi ils ont vécu ces choses-là eux aussi tu les rencontres ils ont différentes religions ils sont des catholiques ils sont des musulmans ils sont tous différents la seule chose qui les réunit ils les réunit tous ensemble qui ne font que un c'est la musique et c'est la seule chose qu'ils n'ont jamais pu nous prendre c'est ça et c'est un peuple qui a toujours vécu comme des comme des comme des nomades d'aller partir en ville en ville ils sont natifs de l'Inde ils ont été chassés ou je ne sais plus quoi partout où ils allaient tu avais l'impression que c'était des pestiférés et le seul moment de bonheur qu'ils avaient entre eux c'était la musique tu vois et aujourd'hui pour te dire moi qui suis rome dans le village où j'habite de mes parents où ils habitent le village il est divisé en deux et il n'y a pas que ce village il y a plein de villages comme ça qui sont tu as un côté je suis serbe donc je vais le dire tu as un côté le village qui est serbe et décalé tu as le décalé de l'autre côté tu as les villages roms et les gens ne se mélangent pas entre eux si maintenant ça se mélange ils vont mais ils sont toujours en train de stigmatiser toujours quand tu les vois tiens regarde lui c'est un rome tiens regarde c'est exactement la même chose tu vois donc voilà ce que je voulais dire l'être humain déjà à la base entre eux ils font du mal ils n'ont pas compris on n'a pas compris encore on répète les mêmes choses ce que les anciens ils ont fait et on continue l'histoire se répète voilà et c'est pas comme ça qu'on avance et j'espère que cette génération comme tu l'as dit Talkan que c'est la génération de souffrance pour nous pour les prochaines générations qui vivront mieux je l'espère et je le souhaite parce que ça peut pas durer comme ça on va arrêter parce que sinon en fait je vais peut-être à pleurer alors la dernière question comment pourrez-vous aider les autres qui sont victimes d'attaques spirituelles et qui ont des difficultés à se connecter à leur propre spiritualité bonnes questions ça encore grandir leur foi leur croyance en nous on peut pas subir on peut quand on est en phase de doute ça peut arriver moi ça m'arrive des fois d'avoir des doutes mais c'est ça le danger en fait parce que si tu doutes de toi-même de ce que tu ressens ça veut dire que tu laisses entrer une brèche tu crées une brèche en toi et donc tu peux être attaqué du jour au lendemain et si tu ne doutes pas et que ta foi est grande et que tu sais que naturellement tu es protégé tu ne risques rien mais ce qui fait des attaques c'est parce qu'on doute on est toujours dans le doute on se dit toujours est-ce que je ne me fais pas des films est-ce que tu vois on se pose toujours des questions pour se torturer l'esprit et le jour où on abandonnera ça où on 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 dira je suis comme si je crois en ça parce que j'en suis sûr c'est à moi alors t'as la chance Wendy elle n'a pas vu pardon t'as la chance donc c'est ça c'est en fait grandir arrêtons d'avoir des doutes sur soi-même déjà surtout sur soi-même parce que la foi elle est en nous si on a une foi de rock nul ne peut t'agresser spirituelle c'est tout à fait parce que la foi elle est sincère et force c'est fermer la porte travailler sur ses doutes c'est fermer la porte à tout ce qui peut venir perturber qui vient de l'extérieur alors après ça ne veut pas dire qu'on a tout le boulot avec nous-mêmes mais déjà au moins fermer la porte à tout ce qui vient de l'extérieur bien sûr ok bon ben je crois on va arriver à un terme à ce live je vous laisse à tous les deux le mot de la fin comme d'habitude vas-y Tamara mot de la fin une invitation une invitation à à s'offrir justement ce merveilleux voyage vers soi vers la spiritualité ce dont on a parlé ce soir à pas hésiter non plus tu sais j'entends beaucoup en consultation la notion de ça fait du bien d'en parler avec toi parce que personne autour de moi je me sens seule et je constate tout le temps à quel point chaque personne sur son chemin ne peut pas en parler avec les gens autour je crois qu'ils ne peuvent pas en parler avec les gens autour justement parce qu'il y a cette notion un peu de regard de l'autre de division de on va croire que je suis fou je vais pas être comprise par ma famille par mes amis donc mot de la fin j'ai envie d'envoyer cette invitation de dire allez chiche je lâche prise sur la notion de je vais être comprise si on devait garder quelque chose ce point à la centrale dans la soirée de ce soir c'est vraiment se détacher j'ai plus besoin d'avoir raison j'ai plus besoin d'être validée j'ai plus besoin d'être comprise par contre je peux déjà offrir ce partage qui sera lui-même une invitation à d'autres personnes donc j'ai envie de dire vivez votre spiritualité affirmez-la et sans dire justement tout l'inverse de ce qu'on a dit l'idée c'est pas d'aller dire aux autres c'est que ça la vérité c'est par la basie ou tu devrais lire ça tant que t'as pas compris ça tu n'y es pas non pas de faire des injonctions aux autres mais on parlait de liberté avec ce peuple viking elle s'offre la liberté elle s'offre à soi et elle s'offre aux autres donc le fait de parler de son expérience à soi parler autour de vous de ce que vous êtes en train d'expérimenter d'explorer vos doutes d'explorer vos attentes de faire tomber vos voiles d'illusion de tout ce que le chemin de la spiritualité vous amène à explorer parlez-en parlez de votre expérience à vous sans essayer de convaincre l'autre ou de lui faire croire ou de le ramener sur votre barque ou dans vos croyances mais diffusez-la c'est que de la lumière toute votre expérience c'est de la lumière c'est du partage si tant est qu'on arrive justement à arrêter de se prouver les uns les autres qu'on a tort aux raisons donc cette liberté elle s'offre à soi je m'autorise à le vivre et je m'autorise aussi à le partager aux autres donc j'ai pas peur de décevoir d'être qu'on me jette des tomates ou qu'on me prenne pour une folle ou un fou et je l'offre à l'autre je lui offre le droit de pas me comprendre je lui offre le droit de pas me croire je lui offre le droit de ne pas faire l'expérience que je suis en train de faire je crois que si on arrive à ça déjà ce serait pas mal donc on se donne rendez-vous à la prochaine émission et on verra où est-ce qu'on en est tu penses quoi ? non je présente c'est pas un mouvement qui peut se faire vraiment de jour en main mais pourquoi pas pourquoi pas aller nourrissons cette croyance qu'en fait ça peut se faire très rapidement comme mouvement dans l'humanité mais voilà une invitation à s'offrir cette liberté essentielle et on entend tout ce qu'il y a dedans ce mot essentiel dans ce qu'on est en train de traverser justement en tant qu'humain où on essaye de nous uniformiser avec une pensée unique avec un dogme avec ces il faut ou je dois dont on a discuté tout à l'heure donc offrez-vous cette liberté d'expérimenter de vous tromper de vous planter même et offrez-la aux autres et ça serait déjà un bon début je pense pour une vraie richesse un vrai partage une vraie unicité et bien je dirais j'ai le coup il est là il est en train que je vais arriver non mais là il y a un trame traumatisé je vais arriver je dirais tout simplement soyez fiers de vous soyez fiers de ce que vous êtes soyez fiers de votre culture de votre tradition soyez fiers de vos de votre race vos origines acceptez les différences des autres respectez les différences des autres donnez-vous tous la main aimez-vous les uns les autres et vous verrez que l'humanité c'est en tissant les liens avec les uns et les autres qu'on en fera un monde lumineux mais pour cela il va falloir déjà commencer par s'aimer soi-même voilà moi je rajouterai qu'on s'écoute ce sont petits moi intérieurs qui nous parlent plus souvent et je pense qu'on aura on avancera beaucoup plus donc voilà moi mon mot de la fin en tout cas je vous remercie tous les deux d'avoir accepté ce super interview je pense que ça ne sera pas le dernier il finit tout le temps ses interviews en disant ça t'as vu il sème la graine d'après on a la question à s'échanger ce sera pas l'écart j'aime bien parce que regarde c'est vrai qu'on a eu un échange on a eu un échange franchement on est bien ensemble pourquoi pas continuer merci de nous accueillir chez toi on est très bien chez toi un sujet que je te conseille la carotte ça se mange ou ça se fait dans le derrière je serais pas là du coup moi non plus en tout cas merci à vous tous donc de nous avoir suivis si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo surtout la diffuser et si vous avez besoin si vous pouvez m'aider j'ai fait une quête non pas paypal mais litchi pour des dons pour acquérir du matériel comme malheureusement comme tout le monde j'ai besoin un petit peu de matériel donc si vous pouvez m'aider ça serait sympa je vous remercie tu pourras avoir un beau micro toi aussi voilà c'est ce que j'attends et j'ai dit qu'à acheter son micro donc voilà donc je vous remercie beaucoup restez-vous deux encore avec moi quelques instants je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne soirée portez-vous bien je vous dis à très bientôt c'est parti